Salut les gars, salut les gars, salut les gars de tous les autres, supporteurs d'autres clubs, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va continuer les rumeurs mercato, donc voilà, j'ai pas pu faire de vidéo hier. Donc je vous la fais aujourd'hui au niveau des défenseurs, il y a eu pas mal d'infos. Notamment en Espagne, où on parle d'Umtiti, qui se rapprocherait de Lyon. On va parler de Kofi Gigi, on va parler de Luqueba, de Cherki et de Dembélé. C'est l'info de dernière minute pour Dembélé, je vais vous tenir au courant. Vous savez très très bien qui part, et je vais vous dire normalement, le club dans lequel normalement, il devrait signer. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, je vois qu'il y a énormément d'abonnements en ce moment, merci vraiment les gars. Vraiment merci à tous, vraiment n'hésitez pas, pour tous les nouveaux qui passent sur les vidéos, vraiment n'hésitez pas à vous abonner, à commenter bien sûr, c'est gratuit aussi, likez, et bien sûr à partager un maximum pour qu'on soit de plus en plus sur la chaîne. Et vraiment je vous remercie et je compte sur vous les gars. Donc c'est parti pour la vidéo mercato, on va commencer avec Kofi Gigi, qui est dans le rapport un peu avec Luqueba et Umtiti. Donc à la base, beaucoup de monde commence à douter, moi-même aussi, d'un départ de Castelo Luqueba. Et là il faut qu'il est tombé pour que beaucoup de monde ait peur du départ de Luqueba, parce que franchement c'est une valeur sûre. Je crois que c'est le quotidien sport en Espagne, qui a parlé de Umtiti à Lyon, ça commence à bouger, et il commence à se rapprocher de Lyon fortement, et ça parlait de Luqueba va partir pour 20 millions, je ne sais pas quoi. Beaucoup de monde l'a vu et j'ai vu que sur Twitter ça devenait un peu chaud, parce que voir Luqueba partir pour 20 millions, alors que pour moi, vu le potentiel, le talent du joueur, le niveau du joueur, pour moi, dans ce mercato, si on est Lyon, il ne doit pas partir en dessous de 50, il a tellement de potentiel, il lui manque juste, je pense, un peu d'agressivité et de jeter de tête un petit peu. Et après ça va devenir, je pense, un des meilleurs défenseurs du monde, à mon avis, tellement il est fort, puissant, il est intelligent, il garde bien le ballon. Donc j'espère vraiment que lui on ne va pas faire l'erreur de le vendre pour 20, 30 ou 40 millions d'euros. Il vaut mieux le garder encore une saison, le prolonger, lui donner un bon salaire, quitte à le voir partir la saison prochaine pour 50 millions. Honnêtement, il vaut mieux voir ça comme ça et recruter en conséquence. Après, moi, comme je vous ai dit, je préférais voir cette année encore Luqueba, Louvren et Omtiti en troisième. Il ne faut pas oublier qu'Omtiti revient de grosses blessures, là, il a fait une bonne deuxième partie de saison, énorme deuxième partie de saison avec Litchey. Mais s'il vient à Lyon, moi j'espère l'avoir en numéro 3, parce que le mettre en numéro 1, c'est quand même un risque à prendre. Parce qu'imaginons, il se repète. Donc moi, je veux bien le prendre, mais en numéro 3. Comme ça, il fera quelques matchs, le temps de voir si vraiment sa blessure s'est totalement oubliée et maintenant il redevient footballeur à temps plein. Donc c'est pour ça que moi, honnêtement, Omtiti revient, j'espère que c'est bien en numéro 3 et que ce n'est pas titulaire. Donc j'espère que ça ne cache pas un départ de Luqueba et surtout pas 20 millions d'euros. Donc voilà pour clôturer le débat. Maintenant, on va parler de Kofi Gigi, c'est une info qui est tombée aussi, je crois, par un journaliste français ou italien. En tout cas sur Twitter. Et Gigi, je me suis un petit peu intéressé, je savais qu'il jouait à Nantes il y a quelques saisons. Il est parti en Italie, il a 30 ans, il va avoir 31 ans en fin d'année. Et il ne coûterait que 3 millions d'euros. Je me demande s'il n'est pas libre en fin de saison là ou dans un an. En tout cas, il ne vaut que 3 millions sur Transfer Market. Et je regarde un petit peu sa note, en tout cas sur www.wustort.com. Je vous en avais parlé durant ma vidéo Mercato. Wustort.com, ça donne la note moyenne tout au long de la saison. Il a joué énormément de matchs, très souvent titulaires, et il n'a une note que de 6,5. Après, il jouait chez le 10ème de Serie A. Honnêtement, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Je préférais ou miser sur un jeune avec du talent comme Soutalo, même s'il faut claquer 10 millions, un truc comme ça. Pour le numéro 3, je parle, hein, si on n'arrive pas à Formtiti, etc. Ou si on a des parts de l'Oukeba, autant claquer de l'argent sur un mec qui a un gros potentiel. Ou un potentiel quand même assez conséquent. Même s'il peut venir de pays exotiques. Parce que selon le guillemot, on va recruter exotiques. Autant recruter quelqu'un qui a un gros potentiel. Kofi Gigi, moi, il ne m'a jamais plu à Nantes. Il est parti à Nantes dans un trou de souris. On n'a même quasiment pas entendu parler. Franchement, il n'est pas non plus incroyable du côté de l'Italie. On n'entend jamais parler. Et là, du coup, rumeur à Lyon. Moi, honnêtement, même en numéro 3, ça ne m'intéresse pas du tout. En tout cas, à titre personnel. S'il y en a qui surveillent le Torino, etc. Dites-moi-en des nouvelles si vous le trouvez bon ou pas. Mais en tout cas, même en numéro 3 ou numéro 4 à Lyon. Honnêtement, autant prendre un petit jeune. Ou laisser Ndiaye ou Sarr en numéro 4. Prendre un Omtiti ou un autre genre avec un potentiel. Ou confirmer, vraiment bien confirmé. Parce que ce n'est pas avec Kofi Gigi, à mon avis, qu'on va accrocher la 4ème place. Sans manquer de respect à ce joueur. Donc voilà pour terminer du côté des potentiels arrivés des défenseurs. On va passer aux infos qui sont tombées un petit peu hier et aujourd'hui. On va parler de Cherki. Cherki, c'est les infos au sujet de son nouvel agent. Et ça va être la mère de Mbappé. Et je crois que Cherki a levé l'option d'une saison supplémentaire. Donc il va être à nous jusqu'en 2025. Et moi, ce que je crains avec le fait qu'il ait en rumeur la mère de Mbappé, c'est peut-être un départ vers Paris ou un truc comme ça. Ou peut-être leur faire partir au Real si Mbappé part au Real dans quelques temps. Qu'elle emmène les deux. Qu'elle emmène Cherki et Mbappé. Donc s'il lui reste qu'un an l'année prochaine et qu'il aille et qu'il explose, il n'y aura plus qu'un an de contrat. Parce qu'on sera en 2024, l'année prochaine. Et en un an, s'il explose à Lyon, il ne faut pas le vendre 20 ou 30 millions. Il faut faire comme Mbappé, Paris font avec Mbappé, il faut le vendre dans les 70. Si vraiment il explose, parce que là, il a commencé un peu à montrer des bonnes choses, des mauvaises aussi. Mais si vraiment il fait une saison constante et qu'il n'y a plus qu'une saison de contrat, il ne va pas falloir faire les modestes et le vendre 30 ou 40 millions. Il va falloir faire comme le PSG avec Mbappé. Il va falloir vendre vraiment le maximum. Parce que Cherki, quand même, s'il arrive à rester constant avec le niveau et le talent qu'il a, pour moi, c'est un joueur, une fois qu'il sera au Réal, plus personne déjà l'achètera. Ou alors, il sera tellement cher que même personne ne s'en approchera du montant qu'il aura. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur Cherki. Je pense que le fait que la mère de Mbappé se mette sur lui, honnêtement, il va falloir le vendre. Ou cette saison, malheureusement, a un gros prix si le PSG se remet dans la course. Parce qu'à mon avis, il n'y aura que le PSG qui pourra se mettre dans la course. Parce que les autres, ils voient encore qu'il est trop frêle et qu'il a encore des lacunes. Mais peut-être que Mbappé a fait part à sa mère que Cherki avait un talent et qu'il le voulait avec lui. Ou alors, l'année prochaine, si Mbappé est déjà parti ou va partir au Réal, que la mère de Mbappé l'envoie avec son fils. C'est possible aussi. Donc on va faire gaffe surtout au prix que Lyon voudra de Cherki. Parce qu'il va falloir demander le maximum. Parce qu'on me dit, dans le maximum de deux ans, Cherki, il n'est déjà plus à Lyon. Et pour terminer sur Dembélé, je vais être rapide. Galatasaray fait le forcing. Et vous voyez ce que Dembélé a gagné de finir comme ça à Lyon, de finir très très mal, de ne pas se donner à fond. Il va finir avec Galatasaray. Il va faire les mains au Roycardi. Il va mettre 20 buts en Turquie. Et peut-être dès qu'il va revenir, il ne mettra peut-être plus un but dans les 5 meilleurs championnats européens. Voilà. Bravo Dembélé. Qu'est-ce que vous pensez aussi de Dembélé, les gars ? Je vous laisse le dire en commentaire. Également, votre avis sur les défenseurs de Lyon. Qu'est-ce que vous pensez de Gigi ? Omtiti, ça continue à pousser. Lukeba, franchement, il part vraiment à Lyon, ça fait peur. Et Cherki, qu'est-ce que vous pensez que la mère de Mbappé va faire de Cherki ? Est-ce que vous pensez qu'elle va l'emmener avec son fils, etc. ? Il y a plusieurs possibilités. C'est un dossier qui fait peur maintenant. Parce que, honnêtement, je ne pensais pas qu'il allait prendre la mère de Mbappé comme agent. Donc voilà, je vous laisse décider dans les commentaires. En tout cas, donnez votre avis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Je vous laisse là-dessus. S'il y a une autre info qui sort le soir, une grosse info, vous aurez une deuxième vidéo. Ciao les gognes !